Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Jacques-Adrien Martin, président de l'association Art Gravage et Artistes. Pourrions-nous avoir une présentation de votre association et de vous ? Oui, facilement. Jacques-Adrien Martin, je suis cher bourgeois d'origine et artiste. En tant que cher bourgeois, j'ai toujours aimé le bord de mer. Et en tant qu'artiste, je trouve sur ce bord de mer tous les éléments qui me permettent de fabriquer mon univers artistique. Je vais glaner sur la laisse de mer ce qui peut être déposé lors des marées. En termes locaux, on appelle ça aller à gravage. C'est une activité ancestrale. Et à partir de là, on peut fabriquer tout un tas d'éléments, que l'on peut voir d'ailleurs depuis une dizaine d'années à la cité d'Art Gravage. Mais j'ai aussi créé en 2001 une association qui s'appelle Art Gravage en Cotentin et qui regroupe un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément, je veux dire, la même passion que moi pour le bord de mer et ce qu'on y trouve. Mais qui sont intéressés justement par ces éléments tout à fait divers qu'on peut y trouver et qu'ils ont interprétés à partir de leurs pratiques artistiques les uns et les autres. Ce qui donne des choses très diverses et très intéressantes. Et cette association a une date fondatrice qui est en 2003. On avait organisé une exposition à Cherbourg dans le parc Emmanuelier et qui est restée dans les mémoires. Cette association fonctionne toujours mais c'est vrai qu'elle est moins active que dans ces premières années. Ce qui est tout à fait naturel parce que chacun des participants d'associations a maintenant son atelier particulier et participe à d'autres manifestations artistiques. Vous parlez d'Art Gravage mais vous parlez aussi d'Art de Rien. Pourriez-vous vous expliquer un peu plus ? C'est une plaisanterie d'une certaine manière mais qui contient un fond de vérité, un Art de Rien. C'est joué un peu sur les mots, c'est une évocation de l'expression l'Art de Rien. Mais l'Art de Rien avec tous ces Rien, une fois mis en scène, une fois mis en valeur, on peut leur donner un certain intérêt. Sur quelle plage exactement trouvez-vous le plus de choses ? Alors il faut savoir que c'est surtout le vent qui ramène à la côte les éléments qui flottent plus ou moins profond d'ailleurs dans la mer. Et bien sûr ici comme on a un vent dominant qui vient de l'ouest, c'est sur les plages de l'ouest qu'on trouve le plus de choses. Mes gisements principaux se trouvent entre Carteret et Hommoville. On se trouve ici à la cité d'Art Gravage. Quelle est son histoire ? Alors la cité d'Art Gravage, c'est un atelier où je fonctionne depuis 2004. L'association qui a été créée en 2001 a fait un certain travail disons. Et moi personnellement j'avais un atelier à Cherbourg et je souhaitais avoir plus grand. Donc je me suis mis en recherche et j'ai trouvé tout près de Cherbourg, à Martin-Vas, une friche agricole qui est une ancienne porcherie qui a convenu tout à fait à ce que j'avais envie de faire. Donc en 2004 on a fait des travaux assez importants, on a métamorphosé vraiment le lieu. Et c'est devenu donc un atelier pour plusieurs personnes de l'association. Puis les choses ont évolué, les uns et les autres ont créé leurs propres ateliers, ce qui était tout à fait intéressant. Et je suis resté depuis déjà un certain nombre d'années seul à utiliser la cité d'Art Gravage. C'est donc un atelier d'artistes. Le nom de cité d'Art Gravage est venu à l'occasion des travaux qu'on avait effectués dans cette ancienne porcherie qui présentait un fronton en façade, un grand fronton triangulaire qu'on a vitré. Et en travaillant sur ce fronton triangulaire, à côté duquel il y avait un grand silo qui servait à la nourriture des cochons, ça nous a évoqué l'ancienne gare maritime de Cherbourg, devenue la cité de la mer. La cité se visite ? La cité se visite. J'ai l'optume de dire, quand je suis là, c'est ouvert. Si on veut vraiment faire un déplacement particulier, si on habite un peu loin ou si on a des amis, etc. C'est très facile de prendre contact par téléphone ou par mail en passant sur le site d'Art Gravage. Et de toute façon, tous les ans, entre le 15 juin et le 15 septembre, c'est ouvert tous les après-midi. Quelles sont les prochaines actualités de la cité Art Gravage ? Il y a un autre projet qui se greffe un peu sur la cité d'Art Gravage et son histoire, mais qui va être quand même différent, puisque ce projet, c'est d'ouvrir à Cherbourg une galerie d'art contemporain. On ne présentera pas d'ailleurs que des éléments de gravage, loin s'en faut, qui mobilisent un peu les énergies en ce moment. Une dernière petite question pour conclure cet entretien, comment vous décririez-vous en tant qu'artiste ? Artiste art contemporain, avec un geste très singulier et créateur d'un univers qui est essentiellement nourri par le Cotentin et ce qu'on y trouve sur ses plages.